What's up tout le monde? Re-bienvenue dans ma cuisine IKEA. Aujourd'hui, je fais une série épilatoire zéro déchet qu'on utilise depuis des mois et qui a fait ses preuves malgré la difficulté de faire. Avant tout, avant de commencer, vous pouvez aller me suivre sur Instagram. Je mets un trio de séances photos par semaine. Si on revient à la série épilatoire, quand je dis que c'est difficile, c'est que toutes les vidéos qui nous ont expliqué comment le faire n'expliquaient pas nécessairement tous les petits trucs qu'il faut faire pour que ça réussisse à 100%. Il faut vraiment faire de A à Z comme la recette l'indique. Sinon, ça faut être. Le fait que ça soit zéro déchet, c'est que, bien déjà, les ingrédients, on les trouve tous en vrac, même dans les magasins en vrac du Québec, écologiques zéro déchet. Aussi, on peut l'utiliser soit avec la bandelette ou pas la bandelette. Personnellement, je suis capable de réutiliser toujours les mêmes bandelettes en la passant à l'eau chaude. Encore là, je ne jette rien. Les ingrédients, puis les quantités. Il faut une cuillère à soupe d'eau, trois cuillères à soupe de sucre, une cuillère à soupe de miel et une cuillère à soupe de jus de citron. Il ne faut vraiment pas déroger la quantité de ces ingrédients-là. C'est vrai que j'ai déjà utilisé du sirop d'érable au lieu du miel, je crois, mais ça avait fonctionné, mais on ne pouvait pas le garder très très longtemps parce que le sirop d'érable, ça fait des cristaux. Avant de commencer, puis de mettre tous les ingrédients, je veux juste donner des indications super importants, en plus de la quantité des ingrédients. C'est le temps de cuisson. Là, on va le mettre au chaudron, minimum 20 minutes. Donc, à chaque fois qu'on l'a fait, puis que ça a pris moins de 20 minutes, ça a toujours scrappé. Donc, c'est mieux que ça prenne 25 minutes au chaudron, sur le feu, que 15 minutes. Donc, ce qu'il faut faire, c'est mettre à feu très très doux. Là, je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible parce que là, c'est sur le feu, puis à chaque fois qu'on a fait autre chose en même temps, ça a scrappé. Donc là, je vais faire ce vide. On va faire des tests sur la planche de bois. Dans le fond, je mets une goutte sur la planche de bois avec ma cuillère de bois. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. Toujours une cuillère de bois, pas de cuillère en métal. On sait pas pourquoi, mais important. Donc, oui, c'est ça. Je prends une goutte, je la mets sur la planche de bois, je la laisse refroidir, je regarde avec mon doigt si ça colle. Si ça colle à mon doigt, puis j'enlève sur le feu. Quand j'enlève sur le feu, je prends le goutte ronde, je coule sur la planche. Si on veut une utilisation plus tard, c'est pas même grave de le mettre dans un pot, un peu importe, puis de le mettre au fricot. Là, je dois avoir un cousine d'un couteau. And back! J'en prends un un. C'est un petit. Donc là, on voit la couleur, qui est jaune. Avant de se mettre sur le corps, elle doit être blanche. Là, il faut avoir un peu les mains mouillées, mais pas trop. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend une guinée mouillée, puis on s'humidifie les doigts. Là, je vais la prendre. Il faut que je l'étire. D'habitude, ça, c'est la recette que ma mère a trouvée. Le fait que je veuille commencer du zéro déchet, vraiment acheter au Québec, diminuer l'impact environnemental que j'ai avec ma consommation, mais ça l'a fait beaucoup réfléchir ma mère. Puis elle, elle voulait une céréplatoire. Elle a trouvé des recettes. Je pense que c'était les Françaises en Europe qui ont cette recette-là, la céréplatoire au sucre. Donc là, on commence à voir qu'elle commence à blanchir. Là, je pense qu'elle va être parfaite parce qu'elle me colle bien au doigt. Des fois, elle devient vraiment collante. Si on l'a trop travaillée, on peut la remettre au frigo. Dernier petit truc. Là, je vais faire mes aisselles qui ne sont pas très belles. Le dernier petit truc pour mes aisselles, c'est le bicarbonate de soude. Je vais m'en mettre un petit peu parce que l'humidité, pour vrai, fonctionne pas. Mais je mets pas trop de bicarbonate de soude parce que je veux quand même que ça colle. Oh, my God! Je viens de remarquer que j'étais encore dans le beat. Go, 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 go! Wow! Je suis ben trop sérieuse, là! Wouuuuuh! Come-toi, Amélie! On va y aller relax. On va commencer par le bicarbonate de soude. Mon dieu! Oh oui, regardez comment c'est fucking triste, genre, en boîte. Ça a toujours été quelque chose qu'on a acheté en vrac. Je suis fucking dérisse parce que même si on allait acheter en vrac, on peut plus apporter nos contenants. Viens donc montrer toi à la caméra comment tu... Parce que moi, j'utilise la bandelette. Des fois, ça va prendre quelques temps avant ton truc parce qu'il faut qu'il se réchauffe ou ça avec ta peau. Moi, je préfère la bandelette. J'ai déjà commencé. Mon mère, elle, ces jambes-là, y'a plus rien. Genre, rien. Comme si le suc faisait une réaction, ou je sais pas trop, qui diminuait le nombre de poils que t'as. Pour la bandelette, quand je mets la cire sur mon aisselle, j'essaie vraiment de l'étendre pour que le poil s'insigne dans la cire, pis une shot. Comme n'importe quelle bandelette de cire d'une shot. Go! Comme là, je vois qu'il y a bien de l'humidité. Ça veut plus décoller. Essayons. Let's go, millilitco. Mais je pense que le pire là-dedans, c'est que ça fait même pas si mal que ça. Je me suis déjà fait épiler, là. Pis, ça fait pas si mal que ça. Donc, à la tout, toute fin, tout ce que j'ai vraiment à faire, c'est rincer à l'eau chaude mes bandelettes. La cire va tout simplement pondre. C'est pas réutiliser les bandelettes parafites. Donc, d'où le zéro déchet. Puis... Ah! C'est sûr que c'est pas de la cire conventionnelle. Ça enlève pas tout, tout, tout les poils. Il faut souvent remettre, tirer, remettre, tirer. Une chance que ça fait pas si mal que ça parce que, hein, toujours retirer au même endroit, c'est pas fameux. Mais au moins, ça fait pas si mal que ça. Donc, à la fin, on enlève pince à cils. Pis, ben, moi, comme j'ai la flemme, je le fais rarement. Cinq poils? Sérieusement, là, ça parait pas. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo-là. Je sais que c'est quand même court. En fait, je voulais faire ça « Shark and Sweet ». J'étais un peu, comme, trop sérieuse de l'eau. Pis j'étais comme, vite, 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 là, fais toutes tes affaires! Pis en plus, surveiller le chaudron parce que je voulais pas lui manquer. En tout cas, j'espère que vous avez quand même passé un bon moment. En même temps, on pourrait croire que c'est une vidéo pour les femmes, mais ma mère fait le don de son mari. Découragez-vous pas si ça fonctionne pas du premier coup, mais quand ça réussit, quand vous pognez vos propres trucs, sérieusement, ça vaut vraiment la peine de le faire. Pis même qu'on peut en faire, comme... On peut en faire plusieurs à la fois, pis après, vous mettez ça dans le même pot, pis on en aurait pour des mois, je sais pas. Vous me direz vos commentaires. Si vous avez des trucs, si vous avez des questions, si ça fonctionne pas, hésitez pas! Pis en attendant, ben, ben, je vous dis comme d'hab! À la prochaine! Sous-titrage ST' 501